Wesh le youtube game ! Les gars aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo des championnats du monde On va partir pour une semaine ensemble Enfin un peu plus d'une semaine un peu moins Je sais pas si je vais pouvoir filmer tous les jours En tout cas aujourd'hui on est le samedi 8 octobre Les championnats commencent le mercredi 12 Là vous voyez donc les championnats du monde c'est à domicile Il y a le vélo-drome juste à côté Je suis dans ma chambre Je viens de boucler mes valises La fédération nous a réservé un hôtel pour qu'on puisse se retrouver toute l'équipe ensemble Sortir de notre chambre Que ça fasse vraiment ambiance championnat Et qu'on reste pas dans nos chambres comme si on était en stage ou en entraînement Donc on va rejoindre l'hôtel On va rejoindre toute l'organisation qui a été prévue pour nous Pour les championnats du monde Et j'ai décidé de vous emmener de A jusqu'à Z Il y aura des extraits Je vais passer des caméras à ma famille Donc là je suis en train de faire charger toutes mes caméras Etc etc J'essaye de vous emmener le plus possible Il y avait les chinois qui s'entraînaient On a croisé les anglaises On a croisé il y a les canadiens Il y a toutes les nations qui sont commencées à arriver au Pitchabchi Nous on quitte les lieux On s'entraîne demain dimanche Et voilà ça va arriver vite Je vous emmène avec moi Je suis trop contente J'espère que ça vous plaira Et voilà Bonne vidéo les copains Je suis choquée On est arrivé à l'hôtel Où on va être hébergé pour les mondes On découvre nos chambres Et toi on est seul par chambre D'habitude je suis tout le temps avec Julie Donc on découvre un peu les lieux Bon je vous montre un peu Voilà où je vais loger Ces prochains jours les gars En fait ça va la chambre Elle est pas mal du tout Genre des petites vitres comme ça Petit truc Et je pense qu'on va être bien La salle de bain C'est vraiment pas mal Mais waouh quoi ça fait bizarre Oh les gars Je suis choquée En mode On va habiter là pendant Je sais pas combien de temps Ça fait trop bizarre Ça fait trop bizarre Mes premiers championnats du monde J'espère que je vais réussir A vous faire plein d'images et tout A vous emmener avec moi Et waouh J'ai l'impression que le stress Commence à monter Juste parce qu'on est là quoi Waouh On va aller rendre visite à Julie Je pense qu'elle aussi Ça lui fait bizarre De pas être avec moi Parce que t'as vu On est content Ça va ou quoi ? Arrête en vrai En vrai les chambres Elles sont pas mal Elles sont dingues Mais c'est le bordel Wesh T'es à peine arrivé T'as déjà foutu le bordel En vrai on est exactement La même chambre en fait Ouais Mais ça va le faire Mais genre on est pas ensemble On est pas ensemble Je suis choquée Salut Mika J'ai vécu des championnats du monde Ici en France Mais premier en France Donc voilà Pour moi c'est pour partager avec vous Si vous avez aussi des questions Des interrogations Sur ce que c'est un championnat du monde À la maison Qu'est-ce qui pourrait t'amener A se présenter à vous Et tout Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ça fait vraiment bizarre Parce que tu sais normalement Ce jour-là c'est genre On découvre le vélodrome Prise de marque etc Et vu que nous Bah on est chez nous Bah ça fait plus Vraiment un style En mode entraînement et tout Donc on a vu un peu les sensations On peut pas se référencer à ça Parce qu'il faisait assez froid Quand même Donc je pense que le vélodrome On va être chauffé pendant les compètes Mais en tout cas c'est une bonne entrée en jambes Que ça commence J'ai hâte que la compète commence J'ai hâte que tout commence Là on aura le briefing De début de championnat On aura tout ça tout ça Mais je suis très contente Je suis contente de comment ça se passe Et j'ai hâte J'ai hâte Professionnel exemplaire C'est l'attitude Le savoir-être Aussi entre nous Mais aussi ce qu'on voit à l'extérieur On est observé Je vais conclure sur ces deux mots-là Progrès et générosité Vraiment en vous Un potentiel énorme Bon championnat à tous Merci Bon les gars On se retrouve à J-1 de la compète La compète commence demain Enfin Ça fait 2-3 jours Que je n'ai pas trop sorti ma caméra On a fait les briefings Les motivations Les practices dans les créneaux Qui nous est dédiée à la piste Et tous les feux sont ouverts Pour rentrer dans cette compétition Dans ces championnats du monde Je suis trop contente J'ai trop hâte que ça commence Je ne peux plus attendre Je ne peux plus attendre J'ai trop hâte les gars Ça va être énorme Ça va être énorme Toute ma famille dans le public Mais ça va être incroyable J'ai tellement hâte Et je sens Je sens qu'on va faire une dinguerie Cette fougue de la jeunesse Ce petit côté outsider On a envie de se dire Qu'on va faire une dinguerie En tout cas C'est trop bien pour moi De vous emmener avec moi Dans ces images Parce qu'en vrai Je n'arrive même pas A réaliser que Je vais faire mes premiers Championnats du monde Élite Déjà Je vais faire mes premiers Championnats du monde Élite Déjà dinguerie A domicile Au vélodrome Je m'entraîne tous les jours Non c'est trop Donc les gars Merci pour votre soutien déjà Merci à toute ma famille Qui vont faire le déplacement Je vous remercie déjà Parce que je sais que ça va être fou Et j'ai trop hâte En tout cas On se retrouve demain Pour l'entrée en compétition Avec la vitesse par équipe Avec Julie et Mathilde Souhaitez nous bonne chance Et surtout De prendre un maximum de plaisir Et de s'imprégner De cette ambiance Cette ambiance Cette fougue J'ai hâte de voir le vélodrome rempli Les gars J'ai hâte J'ai hâte On arrive au vélodrome On arrive au vélodrome C'est dinguerie C'est parti Marie-Divine Kouame Qui s'arrache Vous le voyez Et c'est plutôt Pas mal parti On est sur les chinoises On va tout de suite Faire un point Après un tour Avec Marie-Divine Et l'équipe de France Pour l'instant Qui est bien compacte Bien compacte Elles sont derrière 5 dixièmes Attention les chinoises Elles sont tous à 2-3 vélos Les unes des autres 5 dixièmes Ça commence à faire Maintenant c'est à Mathilde Le Gros De rentrer en liste Mathilde Le Gros Elle est en forme Elle l'a montré Lors des derniers Championnats d'Europe Où elle a terminé Ville championne d'Europe De la vitesse Mathilde Elle doit tout donner Sur ce tour Mais 9 dixièmes de retard Pour l'équipe de France Ça se complique fortement Malgré C'était Julie Michaud Et maintenant c'est Mathilde Le Gros Pardonnez-moi Mathilde Le Gros Qui va essayer de tout donner Mais on a plus d'une seconde de retard Même si Mathilde est en train De faire l'effort Après le relais De Julie Michaud Et l'équipe de France Qui est derrière L'équipe de France Donc qui ne se calme Bon les gars C'est la fin de ce premier jour De compétition Donc là on est rentré De l'hôtel Il est 23h Là il faut que j'aille me coucher On fait juste Ce petit débrief De retour à l'hôtel Histoire de vous raconter Un peu ce qui s'est passé Premier jour De ce championnat du monde On a commencé avec la vitesse Par équipe Ça s'est plus ou moins bien passé Parce que bon Il n'y a pas le résultat à la clé Même si on aurait aimé Faire une finale Aimer ramener une médaille Ou quoi On l'a pas pour ce championnat Mais c'est pas grave On a beaucoup de pistes D'amélioration Enfin c'est que du positif En vrai On a battu notre record personnel En équipe Sur notre vitesse par équipe Et moi j'ai battu mon record personnel Sur mon tour Avec un très bon temps Genre je suis grave fière Demain ça va être une autre compétition Ça va être le tournoi de vitesse Mais voilà C'était trop bien Ma famille et tout Ils sont venus Championnat du monde 2022 A50 a officiellement commencé J'espère que demain La vitesse va bien se passer Objectif faire mon record Sur le 200m Et essayer d'aller le plus loin possible Dans le tournoi de vitesse Et après voilà On va faire ça Un pas Un coup Un round à la fois Et on va essayer de pousser 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 Bon les gars Je viens de plier mes bagages Plier mes affaires Je suis prête pour le jour 2 On prend la route Direction le vélodrome Et ça va être parti Pour la vitesse en jive Let's go Sous-titres par Jérémy Allo ! Allo ! Allo ! Sous-titres par Jérémy Allo mon coeur Allo ! Allez c'est parti C'est trois de Louvre Entre deux Et jeunes juges Ah Oh Ah 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 C'est parti ! Allez Marie ! Allez Marie ! C'est parti ! Je gagne en 16ème et je m'incline en 8ème contre la championne du monde en titre. Je retiens que du positif, il y a encore beaucoup de choses à faire mais je trouve que la marge d'amélioration est tellement importante que je peux que me réjouir et me dire qu'à mon heure va arriver, le public français c'était fou, j'avais l'impression d'avoir gagné alors que j'ai pas gagné. C'était trop bien, je suis super fière. Demain du coup au repos, samedi 500 mètres et dimanche Kérine. On se retrouve samedi je pense pour la suite et voilà. C'était top les gars. Mes premiers championnats du monde, je kiffe un plaisir à 10 000%, c'est trop bien. Bon les gars, on se retrouve maintenant. On est quelques jours après les championnats du monde. Je vous fais cette petite phase comme un peu pour recontextualiser un peu tout parce que je vous avoue, les deux derniers jours que j'ai pas filmé, j'ai été pris dans l'engagement. J'ai encore ma voix qui est encore un peu partie. Vous allez comprendre un peu avec la suite de la vidéo pour ceux qui n'ont pas suivi. Donc on est le samedi 15 octobre, c'est mon troisième jour de compétition et c'est le 500 mètres départ arrêté. Donc c'est deux tours à fond et pour être qualifié, il faut faire parmi les 8 meilleurs temps pour pouvoir recourir en finale. Donc la qualif, ça s'est passé dans la matinée, il y avait du monde en tribune, c'était des conditions idéales. La veille, Mathilde Gros venait d'être sacrée championne du monde sur la vitesse individuelle. Le vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines-Chavire. A 23 ans, Mathilde Gros rentre dans l'histoire du sport français. Donc le matin sur les qualifs, je réalise le deuxième meilleur temps. Je bats mon record de 7 dixièmes, c'est incroyable, je fais 3359. Et mon ancien record qui est aussi le record de France, il était de 33-7, quelque chose comme ça. Même déjà là, j'étais trop contente, c'était incroyable. Et rien que ça. Donc la finale, c'était 4 heures après. Donc pendant ce temps-là, j'ai refait le monde. Je me suis un peu posé la question, comment j'allais faire pour aller plus vite ? J'ai analysé ma course, je l'ai regardé encore et encore et encore. Je suis partie prendre ma douche, j'ai mangé, je me suis retrouvée seule dans ma chambre à réfléchir. T'as Melvin qui vient me voir. Melvin, il a été médaillé la veille sur le kilomètre. Et il me dit, non mais Marie, sur ton départ, sur ta trajectoire, il y a de quoi gratter, tu peux aller encore plus vite. Je pense à mon braquet, donc j'ai augmenté une danse sur mon braquet. Je reçois un message de Mickaël Dalméda qui me dit, prends ton kiff, c'est ta journée. Et là, tu vois, je commence à dire, Mickaël Dalméda qui me dit ça, mais pourquoi il me dit ça ? Ça veut dire que, genre, je peux être championne du monde. Je reçois un message de Mathilde, elle me dit, prends bien le temps de te reposer, etc, etc. Il y a un titre à aller chercher. Je fais, il y a un titre à aller chercher. Et là, je réalise qu'en fait, je peux potentiellement devenir championne du monde. Allez, 33 secondes, peut-être un peu moins. Oh, c'est dur le départ, elle s'arrache François. Non, elle perd bien, c'est dur parce qu'elle a un gros braquet, mais elle perd bien. Elle est dans l'axe. Allez, Marie-Divine, on continue à accélérer. Allez, Marie-Divine Kouame, qui est légèrement en retard. 97 millième seulement de retard sur Youfong Guo. Allez, ça se réduit, ça se réduit. 50 millième, c'est encore jouable. Tout est possible pour Marie-Divine Kouame, devant son public. Elle est transcendée, il faut tout donner. C'est maintenant, François, c'est maintenant. Il ne reste même pas 50 mètres. Et meilleur point, 3 dixième d'avance pour Marie-Divine Kouame, qui sera médaillée, quoi qu'il n'y a. Record de France pulvérisé, monsieur. Et pour vous donner une information, il n'y a qu'une fille qui était passée sous les 33 secondes ce matin. C'était Inze, mais elle avait fait 32 968. Ce qui veut dire que ce chrono-là est le meilleur chrono de la journée. 32 835, c'est la marque de Marie-Divine Kouame et Emma Inze, qui va essayer de tout donner sur ces deux tours. Elle est bien partie. On va voir son premier temps intermédiaire. Elle est derrière, deux dixièmes de retard. Ça commence à faire beaucoup quand même. Allez, dernier tour. Bien sûr, on va avoir un oeil sur le chrono. 3 dixièmes de retard. Ça sent bon pour le titre mondial pour Marie-Divine Kouame. Et là, il reste maintenant 100 mètres. 150 mètres. Elle est derrière. Elle est derrière. Emma Inze, qui va terminer deuxième. Elle est deuxième. Et Marie-Divine Kouame, championne du monde. Championne du monde. 23 ans après Felicia Ballanger. Et au lendemain du titre mondial de Mathilde Gros. Et bien Marie-Divine Kouame, championne du monde du 500 mètres à 20 ans seulement. Rendez-vous compte à l'exemple 20 ans. C'est monumental. Et là, la divine surprise du jour. Oh là 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 là. Incroyable. C'est le nouveau visage. C'est du psychisme sur tout ce tranché. 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 Elle a du talent, elle a de la voix, elle a du corps et elle a du charisme. Et donc voilà les gars, je suis devenue championne du monde à 20 ans, c'était incroyable, je pense que les images parlent d'elles-mêmes, je pense que même là, quelques jours après, j'ai toujours pas récupéré ma voix, tellement profité, c'était tellement une expérience incroyable, c'était tellement incroyable et inoubliable. En tout cas, je tenais à vous remercier tous, tous pour vos messages, j'ai reçu tellement de messages de soutien, tellement de messages d'amour, tellement de love, et je suis tellement contente d'avoir cette vidéo les gars, j'ai fait, je suis trop contente d'avoir fait cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. En tout cas, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à la commenter, à venir me suivre sur mes réseaux sociaux, et voilà, l'aventure elle est encore longue, on va se retrouver très prochainement pour la track Champions League. Donc voilà les gars, je suis sélectionnée pour la track Champions League, et je vous emmènerai avec moi, je pense, à Londres, à Maillor, qui aura une manche ici à Paris, et je vous expliquerai tout ça dans une autre vidéo, en tout cas voilà, championne du monde les gars. Sous-titrage Société Radio-Canada